salut la communauté j'espère que vous allez bien mon nom est elie je suis postateur web je crée votre site internet je crée et j'ai à vos campagnes marketing digital si vous voulez créer votre site internet où j'ai vraiment vos campagnes je vous propose un accompagnement personnalisé aujourd'hui j'aimerais profiter de la sortie de 2 d'elementor 3 pour la version 3.12 d'elementor pour vous parler de nouveautés donc aujourd'hui on va prendre du temps un peu sur le sur le menu ok parce qu'ils ont introduit un méga menu avant le menu qu'on utilisait c'est celui-là je vais aller chercher menu ça c'était le menu qu'on utilisait donc ils ont changé le nom avant il appelait juste menu de navigation et là comme ils ont introduit le nouveau menu que je vous montre tout à l'heure peut-être que vous le verrez déjà mais bon ils ont changé dedans donc celui-ci ça donnait quoi bon je vais virer parce que ça c'est le nouveau c'est le nouveau conteneur comme je vous avais dit la dernière fois donc je vais juste faire ça comme ça on sera sur toute la ligne et il me l'a fichu où il me l'a viré super tout va bien donc je vais aller lui chercher le nouveau tendez il est là pourquoi quand je fais ça je le vois plus il est sorti bon il a mis il a mis je ne sais où ok donc là en fait je vais faire ça comme ceci je fais donc quand je fais ça on est juste sur le conteneur je vous dis ça comme ça quand je fais je reviens ok quand je fais ça en fait il va basculer en la ligne et là normalement je dois pouvoir agrandir celui-là ok c'est tout ce que je voulais faire donc c'est bon ça c'est l'ancien menu ok qu'on configure qu'on a l'habitude de configurer dans nos lives etc ok mais je vous invite à aller regarder nos lives parce qu'on prend des designs et on construit une page web à partir de zéro donc je vous invite vivement à aller regarder ce live vous allez apprendre pas mal de choses donc ça c'est les anciens dans ce menu je ne vais pas travailler dessus parce que vous savez comment ça se passe par exemple je vais changer ce menu là je vais dire celui-ci c'est celui-ci par exemple donc on va prendre ça comme ça vous verrez donc ça par exemple vous voyez drop down quand ça se déploie ça donne ça ok donc c'est tout ce qu'on peut faire avec on peut on peut le configurer donc je vous invite à aller regarder les lives vous verrez exactement comment configurer les menus ce genre de menu et c'est très simple à faire donc c'est des menus de ce type ok donc avec la version 3.12 ce qu'ils ont fait ils ont sorti un nouveau menu donc je vais vous montrer maintenant menu et du coup ce menu là il appelle il appelle la pète pas ou après ce menu mais c'est celui-ci d'accord vous voyez l'icône c'est comme un truc c'est le dessin de menu de grand menu en fait je vais mettre ça en haut c'est pas glissé je vais remettre ça en haut tac ok donc ça c'est le nouveau menu et ce menu là en fait donc la différence entre les deux c'est que ce menu il est lié directement à la WordPress avant de configurer ce menu il faut aller sur WordPress donc aller dans apparence apparence menu d'accord ici comme ça configurer votre menu et après l'importer une fois que vous êtes ici dire que voilà le menu que vous venez de configurer c'est ça que vous l'utilisez ok avant c'est comme ça qu'on travaille maintenant avec le nouveau menu qu'ils ont sorti la façon de travailler va être un peu différente parce que ce menu là n'est pas lié à WordPress du moins on n'est pas obligé de passer par la base de WordPress j'espère bien que vous me comprenez on n'est pas obligé de passer par la base de WordPress avant de créer ce menu ce menu où vous le créez à partir d'elementor ok et comment ça se passe donc vous voyez là par exemple c'est marqué item1 item2 c'est des éléments qu'on peut supprimer ok qu'on peut qu'on peut qu'on peut supprimer bon là et voilà et si je veux en ajouter d'autres je clique là etc donc pour le moins je vais laisser je vais laisser les trois ok donc du coup je peux en mettre autant autant que je veux par exemple ici si je veux mettre tiens on va faire ça on va faire ça on va mettre par exemple accueil modèle on va mettre on va pas mettre mode on va mettre on va mettre juste accueil d'accord on va mettre accueil modèle on va mettre par exemple thème we-5 thème ok thème we-5 et on va faire thème we-11 d'accord on va racheter on va racheter un là thème we-11 donc celui-ci sur est d'accord donc on a on a les trois oui c'est pas mal sauf que nous ce qu'on veut maintenant par exemple si on vient ici là sur le modèle de we-1 on veut qu'il y ait un on a la possibilité de rajouter d'autres choses derrière donc comment on fait on va aller sur we-1 dessus et là vous voyez là c'est marqué drop down content donc ça veut dire qu'on veut activer la possibilité de pouvoir faire descendre des choses ok donc si je l'active je clique dessus là il me montre la flèche comme ça on va dit que dans si on clique dessus il y a quelque chose qui peut se passer seulement ce que vous voyez là ça ressemble de près à nous à nos conteneurs comme il appelle maintenant d'accord ça ressemble de près à nos conteneurs là celui-ci il appelle comment on va dire conteneurs ok donc celui-ci ça là ça ressemble à un conteneur en fait du coup dans ça il dit un dragué jette c'est hier on n'y a pas encore traduit on le fait bientôt je pense ici on peut mettre tous les éléments qu'on veut donc si on veut mettre une image on peut mettre si on veut mettre une vidéo on peut mettre tout ce qu'on veut mettre on peut c'est comme si on créait un site web au fait ok donc du coup ici si je veux par exemple mettre mes éléments là qui en drop down donc modèle 2 2 3 et 4 qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser par exemple là on va utiliser on va utiliser une liste d'icônes voir on va prendre ça liste d'icônes je vais taper icônes on va prendre une liste d'icônes je prends ça je le fous là ok je mets ma liste d'icônes là je vais le configurer un peu quand même pour que ça ressemble à quelque chose parce que c'est moche on est d'accord le texte je ne sais même pas ce qu'ils ont utilisé on va garder on va rester sur la même police ici qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme police je pense que je ne vais pas le voir je ne vais pas le voir ils vont ils vont juste mettre par défaut ah c'est du monte sera bon ça vient de le changer au fait ça vient de le changer je vais réduire ça je vais mettre du 17 c'était pas du monte sera avant mais ça vient de mettre du monte sera ok je vais mettre 16 donc je vais aller là je vais faire la même chose je vais mettre du monte sera mon texte c'est du monte sera et je vais mettre la couleur bien noir pour qu'on puisse bien voir ok la typographie monte sera super c'est 25 je vais mettre 16 ok dans quelque chose de bien comme ça d'accord ensuite en terme de les icônes si je veux je les vire j'en ai pas besoin donc ce que je vais aller là je vais supprimer s'il veut bien se supprimer toi tu pars toi tu pars puis pars ça j'en ai pas besoin je le vire ok ce que je peux faire aussi c'est d'aller donc je vais travailler sur le sur le conteneur là qui va me servir pour mon pour le menu donc je clique dessus et je vais aller bosser un peu sur les marges déjà ok je vais mettre je vais mettre du 20 du 20 du 20 voilà bon sauf que celui ci j'aimerais quand même à gauche là j'aimerais quand même que ce soit un peu plus que 20 j'aimerais que ce soit aligné sur sur accueil ok c'est pas mal bon allez grosseur je me demande si je veux pas réduire je veux pas réduire sur la typographie je vais mettre du 15 ok du 15 je laisse comme ça je mets plutôt normal pas capitaliser ok et là si par exemple là je veux mettre modèle w2 ok je peux aller je mets j'ouvre 2 c'est modèles 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 je veux tirer 2 d'accord ce modèle là d'où je veux tirer 2 comment est-ce que je fais si je fais en anglais en français c'est avec bon c'est en français avec la de la façon s'il veut bien si je le fais donc là j'ai un modèles du v1 s'il veut mettre un lien dessus pour que quand on clique dessus justement parce que c'est ça le but du menu quand on clique dessus on peut aussi aller sur modèles du v2 ce que je fais c'est quoi je vais aller là ça on le fait déjà ça c'est ce qu'on fait déjà dans les dans les lives je vous invite à aller regarder les lives encore une fois donc url interne je vais dessus je vais aller chercher ça existait déjà c'est pas c'est pas nouveau et là je clique dessus je vais aller chercher contenu et là je cherche je vais lancer une recherche ok w2 normalement ils veulent ressortir là il a mis ah tiens j'ai oublié le tirer 2 donc il doit le ressortir normalement donc vous voyez là modèle w2 comme ça le lien est mis ok donc là je peux dupliquer cela tranquillement w3 w3 w4 on va faire ça w3 w4 pareil ici au lieu de mettre w2 je vais fermer ça je vais mettre w-3 w3 f hands et puis parfois pas 6 s 까 lui malentut W4 ok et là y'avait eu le 4 je pense pareil on va aller mettre le lien we je vais virer celui-là bam we-e-4 we-e-4 c'est bon ici je change aussi le nom d'accord, là nous m'entendons à tour ok, donc ça c'est bon et du coup j'ai mon j'ai mon petit j'ai mes on va dire j'ai mon menu j'ai mes sous catégorie ici, d'accord maintenant supposons que je veux rajouter je veux rajouter d'autres choses, parce que il peut arriver les grands menus, au fait ça va ça je veux rajouter d'autres choses, tout ce que j'ai à faire par exemple je vais aller, je veux rajouter une image je vais prendre une image là et je le fous je le fous là, voilà, sauf que là vous voyez c'est moi, je ne sais pas terrible c'est pas terrible du tout je vais réduire un peu la taille ok, c'est au dessus et celui-ci il est en dessous bon, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire d'accord, parce que je veux que ce soit sur le côté ok, donc pour faire ça comment je gère ça rappelez-vous, c'est la nouvelle version c'est la nouvelle version d'Elementor donc il va falloir il va falloir utiliser donc je retourne là-dessus je vais rappeler juste que on a la possibilité de décider de la direction dans laquelle les choses vont donc je retourne là je vais lui dire, actuellement au fait si c'est comme ça un élément en dessous de l'autre ça voudrait dire qu'on travaille avec une flèche comme ça en fait ok donc celui-ci il est au-dessus donc on va dire que c'est plutôt on est plutôt dans cette version d'accord parce que c'est le deuxième élément il s'est mis au-dessus moi j'ai vu que ça sur le côté donc ce que je vais faire bam ok donc du coup il se retrouve sur le côté c'est un peu la seule chose que je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas j'ai autant de marge comme ça pour une photo aussi petite d'accord pourquoi je n'ai pas la photo ne couvre pas tout bon ça je n'ai pas encore la réponse mais je l'aurai je l'aurai dans pas longtemps mais je ne vais pas trop m'occuper de ça dans ce live ce que j'aimerais vous montrer c'est comment est-ce que vous disposez vous disposez des éléments sur votre grand menu c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui donc là on a créé ceci je vais rajouter une image je peux la rajouter quand même je vais essayer un truc je vais essayer un truc j'aurais dû encore celui-là ok on y arrive et c'est bon d'accord donc là c'est un peu plus cool ok si je veux gérer l'espace entre les éléments etc normalement je dois pouvoir régler cela ici ok donc ça c'est des choses que je peux faire donc supposons qu'il y a d'autres sous-menus à rajouter je peux les rajouter là ainsi de suite par exemple si je duplique je vais dupliquer ça tac ok et de là en fait je peux je peux changer tout ce qu'on a fait vous avez vu comment on a fait je peux changer mettre autre chose à la place donc pour cette photo par exemple je veux que ça ressemble à quelque chose donc je vais aller mettre une vraie photo dedans tuc 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 qu'est-ce qui peut être bon allez Madame Islamah bon c'est pas très cool mais c'est bien ça d'accord je vais juste dessus là je vais voir ok donc là on est pas mal ok donc vous voyez vous voyez l'idée maintenant moi il y a quelque chose qui m'embête c'est que ça là ça dépasse au fait ça dépasse et ça m'agace donc je vais juste pour qu'on puisse bien voir je vais mettre une couleur de fond je vais mettre une couleur de fond quelque chose de ce genre d'accord c'est juste pour qu'on voit c'est pas pour c'est pas vraiment pour l'esthétique parce que bon écoutez des designers là ça va pas être terrible bon donc ça là ça m'embête moi ça m'embête moi la question c'est comment est-ce que je vire comment est-ce que je vire que ça bon en règle générale en règle générale bon il y a différent des fois au fait vous voyez les grands menus c'est un grand menu au fait quand il y a moins de choses c'est un peu réduit et quand il y a beaucoup de choses c'est un donc celui-ci au fait il couvre tout il couvre tout et on sait pas vraiment où est-ce qu'on peut aller gérer ça pour que ça soit moins de choses ce que j'ai remarqué c'est qu'actuellement il est sur bon là actuellement il est c'est marqué encadré c'est marqué largeur la hauteur c'est ça ok la hauteur bon voilà on le voit bien etc la largeur ça donne ça ok alors que moi ce que je veux c'est que le truc même soit réduit c'est pas voilà mais pour le moins c'est pas ce que ça donne quand je fais par exemple écart entre les éléments non ça c'est l'écart entre les éléments c'est pas ce que je voulais vous montrer il y a autre chose au fait vous avez vous aurez vous avez aussi la possibilité de décaler un peu cette bande là du menu si vous avez cette possibilité dans les fonctionnalités donc je vous le dis juste en passant donc normalement en allant sur le menu parce qu'il y a deux niveaux oui ça je ne vous l'ai pas dit non plus il y a deux niveaux donc il y a le menu donc je vais dessus et je fais des choses d'accord je vais travailler là dessus etc et il y a et il y a le conteneur qui est associé au menu d'accord donc gardez ça à l'esprit quand vous travaillez bon ce que je voulais ce que je disais en fait c'est ça la bande là comment est-ce que je fais pour la réduire donc actuellement on est ici encadré maintenant si je passe en pleine largeur ça donne ça ok et là si je refais ça ok c'est un peu plus cool maintenant c'est un peu plus cool ok donc ça c'est des c'est des possibilités que vous avez bon le seul moi ce qui m'agace pour le moment quand même aussi encore pour le moment c'est vous voyez que ça dépasse c'est un peu ici là mon menu s'arrête là et lui il va jusqu'ici pour le moment je n'ai pas encore trouvé je n'ai pas encore trouvé la solution pour le réduire mais c'est déjà mieux que ce qu'on avait tout à l'heure d'accord donc ça c'est des ça c'est des possibilités que vous avez pour vos menus pour travailler sur les grands menus je trouve que c'est quelque chose je trouve que c'est très sympa parce que bon voilà c'est aller installer des plugins des plugins le problème avec WordPress c'est ça c'est plugin du plugin etc à un moment donné c'est fatigant ok mais si on peut tout avoir avec le même avec le même éditeur pourquoi pas donc je pense que c'est ce que Elementor est en train de faire ça va très très lentement mais en tout cas avec la version 3.12 il y a déjà des choses qui sont très sympas comme je vous le disais la dernière fois aussi ils ont l'intention ils ont l'intention en fait d'intégrer l'intelligence artificielle dans le logiciel et ça va être mouse j'ai vu la démo c'était génial quand ça sortira réellement on fera on travaillera avec et puis on fera des tutos là dessus il n'y a pas de soucis ok si vous avez des questions n'hésitez pas vos remarques sont les bienvenues ok pour ceux qui ne me connaissent pas pardon mon nom c'est Eli je suis pressateur web je crée votre site internet je crée et gère vos campagnes marketing digital si vous voulez créer votre site internet ou je gère vos campagnes je vous propose un accompagnement personnalisé ça vous permet de gagner du temps garder votre autonomie et maîtriser votre budget je vous invite donc à aller sur notre site c'est aw2.fr une fois que vous êtes dessus ce que vous avez à faire c'est ce que vous avez à faire c'est de nous appeler au 06 28 01 41 30 ok ou cliquez sur ce bouton remplissez le formulaire et c'est nous qui allons vous appeler si vous avez déjà un site internet que vous gérez ou que vous vous gérez vous même votre marketing digital mais vous savez que vous arrivez à une certaine limite ou que vous n'avez plus beaucoup de temps et que vous avez besoin d'aide tout ce que je vous demande de faire c'est de nous appeler au 06 28 01 41 30 ou aller sur nos présentations cliquez sur accompagnement digital et là vous avez la possibilité de vous inscrire à un de nos ateliers et pas tant de nos ateliers au fait on va répondre à toutes vos questions ok si vous êtes bloqué quelque part on prend la main on le fait et on vous montre comment faire de manière à ce que vous puissiez garder votre autonomie si on se rend compte qu'il faut plusieurs séances pour vous aider on va vous proposer un accompagnement personnalisé l'avantage avec l'accompagnement personnalisé c'est que c'est votre opco qui va financer cela ok vous êtes une entreprise où chaque année vous cotisez pour la formation donc chaque année vous avez des droits à la formation et nous on va utiliser ces droits à la formation pour l'accompagnement de manière à ce que pendant l'accompagnement vous puissiez développer votre business donc vous comprenez bien qu'on ne va pas juste se contenter de répondre à vos questions mais on va avoir une vision globale sur votre activité ce qui marche on le garde ce qui ne marche pas on voit comment est-ce qu'on l'améliore etc on met en place une stratégie marketing digitale globale et pendant l'accompagnement en fait vous allez réellement travailler sur votre activité par exemple si c'est la création de sites internet ou la modification de votre site internet pendant l'accompagnement on va modifier votre site ça ne va pas être que du blablabla allez déboulez-vous la formation elle est finie non non ça ne va pas être ça si c'est de la publicité en ligne pendant la formation pendant l'accompagnement on va créer de la publicité on va l'optimiser de manière à ce que durant tout le temps de l'accompagnement vous puissiez déjà commencer à drainer du trafic de qualité ok si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter vous directement peut-être que vous avez besoin d'une prestation claire en main tout ce que je vous avais à faire c'est de nous appeler 06-28-0141-30 ou envoyez-nous un mail à service.web à de vidéos.fr ou encore cliquer sur le bouton remplissez le formulaire et c'est nous qui allons vous appeler d'ici là portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou prochaine live ciao ciao